Ça va ou quoi ? C'est bon, c'est quoi mon gars ? Nous chez Canal, c'est bon ? Tu es ok ? Oui, je suis prêt, on y va. Comment tu analyses ta saison jusqu'à maintenant ? Ah, bonne question. Cette année, c'est la pire saison de ma carrière. Il faut le reconnaître. Et puis, comme je l'ai toujours dit, une question, tu me poses la question, qu'est-ce qui se passe ? Moi, personnellement, j'aurais du mal à te répondre. Parce que, voilà, nous sommes des footballeurs, je suis quelqu'un qui essaie d'être tout le temps positif. Et puis, c'est ce que j'essaie de faire, même si ça va bien ou ça va mal. Mais après, tout en se posant des questions, essayer de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis, voire faire plus. Donc, il y a vraiment une vraie remise en question, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je te dis sur tous les plans, c'est d'aller physiquement, mentalement, et voir... Même hier, j'étais allé voir les diéticiens pour voir, j'ai même fait un test, pour voir mon corps. Et si c'est que je mange bien, ou si tout a changé ou pas. Et on voit que tout va nickel. Et que, voilà. Voilà comment ça fait. En tout cas, le corps va bien, alors. Le corps va bien, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Tout va bien, on a vérifié, tout va bien. Après, bon, comme je l'ai toujours fait dans ma vie, il y a des hauts et il y a des bas. Exactement. Il faut juste essayer de continuer à bosser. Avec le temps, ça va se passer. Tu n'as pas été épargné par les blessures. Plus sur le plan défensif, au milieu, pareil. Ça a beaucoup affecté l'équipe sur le terrain et en dehors du terrain. Je ne suis pas quelqu'un qui trouve des excuses souvent. Honnêtement, je crois que quand tu perds un joueur comme Henderson, comme Van Dijk, tout au long de la saison, forcément, ça va se ressentir. N'importe quel club dans ce monde, tu perds tes joueurs de sous-classe. C'est tout à fait normal. Vous êtes Liverpool, donc... Il faut essayer de faire ce qu'on a maintenant. Avec les joueurs qu'on a, on a pas mal de joueurs aussi qui sont en train de faire leur maxi. Surtout derrière, les jeunes Ozan et Nath aussi, Philippe, qui fait de très bonnes choses derrière. Maintenant, comme je l'ai dit, ces cinq matchs, c'est comme une finale pour nous.